RFR, la presse du jour. Georges Détiediot, bonjour. Bonjour Barthélémy. Sa crainte dans les prisons, lui, l'observateur parle de riche-fille dans les pénitenciers. Et pour cause, après les mouvements d'humeur, à Thies, le camp pénal de Dakar connaît depuis avant-hier mercredi, quelques turbulences. Selon l'Obs, une grève de la faim y est observée par plusieurs détenus. Une source confie au journal qu'il y a eu des tirs de balles et bagarres entre détenus et gardes pénitentiaires. Des blessés auraient été dénombrés. Ce que confirme l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar. Mais Mbaisar dément les coups de feu, les doléances des détenus selon l'IRAP de Dakar. L'entrée du coronavirus dans les prisons de Thies et d'Urbel. La sortie de Bougazeli et de Issenabré. La libération prochaine d'Abdou Karim Gueye et Khouroumha. Et les aménagements de peine. Les mouvements d'humeur dans les prisons, ce n'est pas qu'à Dakar et Thies, à Koutal aussi. C'est la grogne, souligne l'observateur qui a interrogé le directeur de l'administration pénitentiaire sur la Covid-19 dans les prisons de Thies et d'Urbel. Le coronavirus dans le pays. Libération informe que le Sénégal a dépassé les 7000 cas recensés. Ce que confirme Vox Populi qui met en exergue ces chiffres qui confirment que la situation est alarmante. Des chiffres qui font peur aux yeux du journal Les Echos. 74 décès pour le seul mois de juin 236. Infectés en main, les agents de santé passent à 236 cas en juin, dont 5 dans le CTO. Les cas communautaires passent à 19,5% contre 10,20% le mois dernier. Et face à cette situation, les autorités adoptent une nouvelle stratégie de lutte. Là, c'est état d'un nouveau plan de riposte de la force Covid. Un assouplissement des tests et une prise en charge à domicile. Le soleil renchérit que notre pays a décidé d'abandonner les tests systématiques des cas contacts au profit, des cas symptomatiques et des personnes vulnérables. Cela dans le dessin de réduire la mortalité de ces catégories sociales. Il faut rappeler que l'état d'urgence a été levé. Une décision du chef de l'état diversement commentée. Mais Cédu Gueye précise que le président ne joue pas l'économie contre la santé. Il veut sauver l'une et l'autre. Dans un entretien accordé à enquête, le ministre chargé de la communication de la présidence de la République évoque le coronavirus, la situation économique du pays, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, le foncier. Sur ce dernier point, d'ailleurs, Cédu Gueye confie qu'au regard de la situation, il faut procéder à un audit général du foncier au Sénégal. Autre entretien à lire, mais dans source A, un entretien avec Ibrahima Soukandela Dioufa, le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé. Il solde ses comptes avec ses détracteurs et apporte des précisions sur la grogne des médecins doctorants dont il est accusé d'être le responsable. Et le moins que l'on puisse dire, que source A puisse dire en tous les cas, est que ça balance des missiles. A la une du journal Le Quotidien, les conséquences de la réciprocité, destination inconnue. C'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien qui affirme que la mesure va infecter le tourisme. En bon moment, le torse plutôt qu'il appliquerait la réciprocité à tous les pays qui interdiraient d'entrer les ressortissants sénégalais pour motif de Covid-19. Le ministre Al-Unsar pourrait, même par son arrêté, condamner à mort les secteurs dont il a la charge. Ceux du tourisme et des transports aériens qui, en fait, ne vivent que de l'arrivée au Sénégal de voyageurs étrangers. En particulier, ceux du pays qui voudraient nous barrer l'entrée chez eux, soutient le journal Le Quotidien. Et on termine par les journaux sport avec, à la une du journal record, Sadio Mane. Donc le journal évoque la défaite, la lourde défaite de Liverpool hier. Liverpool battu par Manchester City, 4 buts à 0. Le premier match de Sadio Mane. Et Liverpool, en tant que champion de Première Ligue, a été un véritable cauchemar avec une défaite 4 à 0 face au vainqueur de la saison dernière, Manchester City. Et le journal record de souligner qu'à l'image de ses coéquipiers, le Sénégalais n'a été que l'ombre de lui-même. Autre match d'hier, le match de Real Madrid. Le Real Madrid qui a enregistré une victoire en battant une victoire 1 but à 0 contre son adversaire. Le journal Stade parle de sprint final. Le Real fait un pas vers le titre. Sixième victoire consécutive des Méringués depuis la reprise. Joligne, Le Quotidien Stade. Merci beaucoup.